Ce jeudi 8 juin 2023 à Annecy, une attaque au couteau a fait 6 blessés, dont 4 enfants de 22 à 36 mois. Le suspect a été interpellé. Le joueur de football Anthony Letalec l'a croisé, il a raconté la scène sur son compte Instagram. Une horreur. Ce jeudi 8 juin 2023, dans un parc près du lac près d'Annecy, une attaque au couteau a fait 6 blessés, dont 4 enfants de 22 à 36 mois. L'AFP précise que le principal suspect est un Syrien qui a rejoint la France il y a 8 mois depuis la Suède où il vivait, car il n'arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise. La jeune femme, qui partageait sa vie avec lui jusqu'à l'année dernière dans le sud-ouest de la Suède, a exprimé son incrédulité face à l'acte imputé à Abd al-Massi H. 31 ans, dont elle a divorcé il y a quelques mois. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce que vous me dites, si est-il terrible. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui, je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement, a confié l'ex-épouse, sous couvert de l'anonymat. Dans le 12.45, M6 a expliqué qu'Anthony Letalec, joueur de football professionnel évoluant pour le club de la ville, faisait son jogging alors qu'il a croisé l'assaillant. Une phrase suivie d'une diffusion à l'antenne de stories postée par le sportif sur son compte Instagram. Je courais au bord du lac et je vois tout d'un coup des dizaines de personnes qui courent. D'un coup il y a une maman qui me dit, courez, courez. Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde. Je suis un peu surpris, je continue, et je vois effectivement le mec qui arrive sur moi, raconte-t-il dans un premier temps. Je m'écarte un peu et je vois qu'il fonce tout droit sur des papilles, mamie. Et là il attaque. Les flics derrière lui n'arrivent pas à l'attraper. Il attaque une fois, deux fois. Et là, il commence à tirer. Il tire devant moi sur la personne. Il tombe à terre et bon, le papy était déjà touché. Je continue ma course et je vois au fond du lac des enfants par terre. Très malheureux quoi, si est-il incroyable. A-t-il poursuivi, avant d'insister sur la lenteur des flics. A noter que justement avant de témoigner, l'ancien joueur de Liverpool a filmé le dispositif mis en place par les forces de l'ordre après l'attaque. La dinguerie au lac, a-t-il commenté. Une horrible scène donc, dont l'attaquant de 38 ans a malheureusement été témoin. Il peut toutefois se considérer comme chanceux d'avoir échappé aux attaques, lui qui a eu dans une dernière story une pensée aux blessés. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501